Musique 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 Oh la la quelle ambiance sur le plateau ! C'est dingue ! Et aujourd'hui c'est un club Yu-Gi-Oh sans Xari et ça sera un 1v1 Jiraya contre moi Comment tu vas Gigi ? Bah super moi je suis en méga forme je me suis fait encore un café, trop de caféine aujourd'hui je vais juste péter un plomb je pense Donc c'est cool on va pouvoir en vrai quand on est deux ça peut enchaîner très très vite et je t'ai dit ce soir ça va être 3-0 je pense Ouais écoute, j'ai fait un nouveau deck, j'étais un petit peu en rate de deck on va dire que ça fait depuis le début de cette nouvelle saison de club Yu-Gi-Oh que je ramène un deck par semaine et là j'avais épuisé à peu près tout mon stock donc ce week-end j'ai charbonné pour vous ramener des nouveaux decks J'ai fait une petite commande card market de 200 balles de cartes à l'unité et voilà ça picote un petit peu mais ça permet de faire des nouveaux decks j'ai plein d'idées en tête aujourd'hui c'est un deck je dis rien je pense que tu peux pas dire je pense qu'en vrai les gens vont découvrir en vrai moi je le connais pas j'ai 3-4 decks qui vont arriver c'est purement une invention de ma tête ça se trouve ça va jamais fonctionner et on le reverra plus jamais non mais c'est bien au moins ça change un petit peu c'est pas forcément que des decks de l'anime est-ce que par contre je vais aller choisir un deck est-ce qu'il y a des decks vraiment où je vais pas m'amuser face à ton... enfin tu vois si tu vois un truc où c'est à peu près even partout je vais dire de toute façon je vais reconnaître le deck alors aujourd'hui comme chaque mardi puisque Club Hugueso c'est chaque mardi de 20h à 21h30 sur Twitch si jamais vous nous regardez sur Youtube n'hésitez pas à passer le pas n'hésitez pas à venir nous voir en live discuter, poser vos questions même si je l'avoue je regarde bien sûr de temps en temps j'essaie de regarder les commentaires sur Youtube mais bon... Ah oui je l'ai déjà joué celui-là J'ai déjà joué une seule fois et c'est quand on a fait tu te souviens avec Doc7 en double et je l'avais gardé malheureusement ça s'était mal passé mais parce que c'était le double Le deck est assez bon C'est le deck quoi exactement ? Paladin des ténèbres ? Non moi je l'appelle le deck Yugi MVP en fait c'est un peu faussé parce que c'est des quarts de Yugi et des quarts de Kaiba il n'y a pas que ça mais c'est Yugi et Kaiba Battleville et c'est un petit peu remasterisé Amasos et ce qui est bien c'est que c'est des vieilles cartes mais il y a des gros gros combos D'accord le but c'est que j'aille chercher ces gros tons ici garder les cartes D'accord parfait Je te dis tout de suite s'il n'y arrivera pas Ouais ? Parce que je vais te détruire avant Non je rigole Ok il a annoncé la couleur le mec Aujourd'hui nous avons bien sûr Yori Sama qui est avec nous Tu es là ? Bah je suis là bonjour Yori Je sais que les gens sont très contents de ton arbitrage chez nous de la plus-value que tu amènes sur le live Du coup voilà on est content de te dire que tu vas être augmenté Tu touchais zéro et tu restes à zéro Tu me fais les mêmes femmes j'ai rien acheté des tests Bah désolé j'étais pas rapide Il a déjà morcé En vrai tu ramènes un... bah tu ramènes bien quelque chose sur l'émission Non c'est très cool d'avoir justement cette expérience Et déjà ouais et puis ça nous permet de gagner du temps aussi Et de garder du rythme Et du rythme parce que souvent on est en mode Ah on sait pas trop machin Le tchat dit tout et son contraire Alors voilà Bravo à toi Yori d'être là Et je pense que le tchat est d'accord avec toi Donc Yori est notre arbitre sur Club Yu-Gi-Oh Et il a aussi une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez trouver Et bien des tutos ou explications sur des rulings notamment Donc sur certains aspects très précis des règles de Yu-Gi-Oh J'ai d'ailleurs regardé une vidéo sur ta chaîne C'était sur les rulings de Gozanmatch Gozanmatch donc tes combats en présence de l'empereur et d'autres cartes Rivalité des seigneurs de guerre et il ne peut y en avoir qu'un Ces trois floodgates c'est... C'est exactement ça Et en fait c'est hyper cool parce que si vous êtes joueur compétitif Il faut savoir que les joueurs de Yu-Gi-Oh en compétition C'est des mecs qui connaissent les règles jusqu'au bout des ongles Et je peux vous dire qu'au moment où il est celle que t'es paumé Et bien ils vont rien, 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 rien laisser passer Et du coup c'est clairement un avantage de bien connaître les règles Donc allez checker sur la chaîne de Yori Mon petit Gige Merci bien Mon petit Gige Je vais jeter le dé en attendant C'est un 6 pour moi 2 Bah je te laisse commencer Je te laisse choisir T'as pas le choix en fait Bah je vais commencer Alors Alors on va piocher Et on rappelle on joue avec... On joue rétro donc on pioche 6 T'as d'ailleurs j'ai récupéré les box des 20 ans de Yu-Gi-Oh C'est des box exprès, il y a un tapis et des sleeves Elles sont plutôt stylées, je crois que c'est déjà arrivé en magasin Mais clairement moi j'ai refait mon stock avec ça J'ai plein d'autres livres d'avance et vous allez les voir parce que clairement c'est pratique et elles sont hyper stylées Alors Gige qui découvre son deck, moi je vais piocher Alors je découvre pas tout à fait mais je t'avoue qu'il y a des cartes prix Goncourt que je dois relire Euh... Ça manque de musique, oui exactement Est-ce qu'on peut avoir un petit peu de musique s'il vous plaît en régie ? Ça va arriver, oui c'est vrai En parlant de musique, dans un live il y a genre une semaine tu me demandais si c'était les musiques de l'anime C'est bien les musiques de l'anime que vous utilisez D'accord ok Vous avez une playlist, il y a des musiques de 5 premiers animés et une sans une langue d'un jeu je crois D'accord bah écoute merci de cette précision Euh... Eh bien écoutez alors on va commencer, on va commencer Je vais invoquer Fraca Le guerrier magique Je vais poser un petit compteur Euh... du coup ça il a plus 300 donc il a 1900 Mais bon vous connaissez tous Fraca maintenant hein Je peux retirer ce compteur pour détruire, cibler une carte magie ou piège si je dis pas de bt C'est que magie, magie piège voilà sur le terrain Et je la détruis Ouais à savoir que c'est pas un effet rapide du coup ça va faire pendant ton tour Pendant mon tour exactement Euh... je vais utiliser le pot de dualité Ok Pour aller révéler mes 3 prochaines cartes Si on peut avoir un peu plus de sang en plateau s'il vous plaît les gars Ok Et ce serait parfait Oh la petite polymérisation en secrète rare que tu viens de le top C'est vrai qu'elle est très belle Franchement tu as du goût Euh... je vais pas te mentir Je vais prendre les épées de révélation de la lumière Ok Voilà pour jouer safe parce que je sais pas trop à quoi m'attendre avec toi mon petit sourd Et on va mélanger Alors Xari est au ski les amis Il est au ski et est malade en plus Voilà il a tout pour lui Voilà et je vais dire fin de tour Exactement Donc t'as ton fracas 1900 Ouais exactement Il va falloir que je passe au dessus je vais piocher Tu peux le faire J'ai mon petit cappuccino à côté les amis Épée de lumière révélatrice Euh... Épée des révélations de la lumière c'est ce qui est marqué moi je... Excusez moi de juste savoir lire en fait Oui non parce que pour certains il y a des noms qui ont changé entre la version physique et l'animé Je sais bien C'est comme le magicien du ténèbre hein c'est le magicien sombre Exactement Alors je vais jouer euh... le... le... Alors Shard of Grid c'est quoi c'est ? C'est morceau... c'est euh... truc de... Oh je sais plus je sais plus le nom en français C'est morceau de cupidité je crois C'est fragment de cupidité Donc je joue ça maintenant Chacune de mes draw phases on va mettre un petit jeton dessus Et au bout de deux jetons je peux euh... je peux péter la carte et piocher de C'est un mini pot de cupidité euh... mais qui peut se faire casser C'est ça c'est ça c'est ça Euh... et euh... je vais jouer ça et... tata tata tata... je vais dire fin de tour en fait Ok c'est terminé Je vais dire fin de tour Alors j'ai... Tiens 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 Bon je lui laisse la voie libre là c'est euh... c'est pas très bon pour moi Euh... je vais poser euh... Euh... ceci et je vais attaquer directement tes points de vie ! Euh... Ok je prends 1900 Exactement Alors il y a une question dans le chat Pourquoi ne pas avoir que des cartes FR ? Alors... Moins 1900 J'essaie au possible d'avoir que des cartes françaises Euh... seulement et bien les cartes françaises coûtent plus cher que les cartes anglaises Et des fois euh... ça m'arrive quand je trouve pas euh... quand je trouve pas certaines cartes Après euh... Je pense j'imagine c'est une certaine logique dans le sens où euh... Cartes anglaises à mon avis elles sont plus éditées que euh... Ah oui il y en a beaucoup plus Parce que enfin il y a plus de gens qui parlent anglais que français Et donc forcément euh... t'en trouves plus il y a plus d'exemplaires C'est ça c'est exactement ça Alors corrigez moi si je me trompe il me semble qu'il y a aussi une histoire de taxes Mais corrigez moi si je me trompe Ah c'est possible j'avoue j'ai pas l'info euh... C'est possible aussi mais bref les cartes françaises sont plus chères Et de temps en temps euh... voilà quand je trouve pas euh... Quand tu vas aller chercher des cartes italiennes Et que j'en ai besoin et bien voilà j'achète en lot quoi J'achète en lot Parce que voilà ce qu'il faut aussi savoir c'est que j'achète à l'unité sur Card Market Et euh... quand t'achètes à l'unité tu payes à chaque fois les frais de port quand t'achètes une carte chez un mec Donc t'essaies d'en commander plusieurs Donc des fois quand je vois un vendeur qui a 15 cartes Et que c'est des cartes comme Monster Reborn que j'en mets dans tous mes decks Bah j'en prends qu'un chez lui quoi Et euh... et puis voilà bref je pioche Du coup t'as un compteur ? Du coup j'ai euh... j'ai un compteur ouais C'est au bout du deuxième Je vais donc jouer Destruction en Fusion Qui est une carte magie de terrain Qui permet d'augmenter les points à l'attaque des monstres feu de 500 Mais qui diminue leur défense de 400 Et je vais jouer le Dragon d'éclats solaires Oh merde ! Il a donc 1500 d'attaques plus 500 Il est donc à 2000 d'attaque Et je vais attaquer directement ton fracas Tu es tombé sur mon piège, pas du tout Ouhouh ! Je perds 100 Très bien très bien Je vais en main phase 2 jouer Chambre ténébreuse du cauchemar Très bonne carte, très très bonne carte ça mon schéma Je te parle ! C'est dès que là c'est que tu vas l'aimer C'est dès que là tu vas l'aimer Donc je joue chambre ténébreuse du cauchemar A chaque fois que j'inflige des dégâts Des dégâts défaits A mon adversaire, et bien il va prendre 300 dégâts supplémentaires J'ai pas présenté l'effet du dragon de l'éclat solaire Mais normalement vous connaissez, à chaque end phase Il prend 500 de dégâts Tu prendras 500 plus 300 A savoir que si il y a un autre monstre pyro Tu ne peux pas attaquer le dragon de l'éclat solaire Je vais donc dire Fin de tour, tu vas donc prendre 800 points de dégâts Je perds 800 A savoir que La semaine passée j'ai ramené un deck qui pareil Était complètement de mon invention Je l'ai encore bricolé un petit peu Ce week-end Et franchement je le kiffe J'ai fait un duel contre mon beau frère qui est passé chez moi ce week-end J'ai vraiment kiffé Le deck est sorti Au poil Et j'ai hâte de retomber dessus J'ai vraiment hâte de retomber dessus Zoulou, tu as des infos sur le championnat de France ? Pas vraiment Je vais dire fin de tour à toi Oula, on est sur une fin de tour Je pioche Du coup tu peux piocher 2 Ah oui exactement Je pioche 2 Ah ah c'est très bon ça Ça c'est très bon Ça c'est très très bon Je vais Set ça Je vais set ça Et je vais dire Battle phase Je vais attaquer Alors attends A 2000 Ouais Je vais chaîne Avec au moche torrentiel Je détruis tous tes monstres sur le terrain Attends 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 Est-ce que j'ai fait une pause Est-ce que tu peux Lorsque un ou plusieurs monstres sont invoqués Détruisez tous les monstres sur le terrain Voilà c'est pas ce que je disais Non 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 T'as posé T'as pas fait une invocation Ah c'est posé ok Bon ça marche pas C'est une question de terminologie Mais non les invocations Ok 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 ça marche Ça c'est une pause Ok 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 Ça c'est une invocation Ça c'est normal Voilà c'est ce qu'on appelle une pause normale Et a priori je prends une évocation normale Je perds 2800 du coup en tout Si je finis ton tour Exactement Donc j'attaque et je termine mon tour J'ai perdu 2800 c'est à moi Je dis ce qui est pas très bien là Après je dis ça il a pas mal de cartes en main Il a cette carte là T'as un deck Spirit Zulu Et bien écoute je suis en train d'en faire un Je suis en train d'en faire un J'ai acheté d'ailleurs Shinato Qui est la carte maîtresse du frère de Kaiba Donc Noah dans l'anime Shinato elle m'a coûté 8 balles Donc je vais jouer les épées Et je vais dire fin tour Donc tu révèles ça Tu révèles Kizetai Kizetai C'est quoi ? Hop on va aller voir On va zoomer C'est une carte d'aspectoraga Qu'est-ce qui nous arrive ? Alors on va se reprendre en régie Ils se sont fait avoir D'ailleurs Tom Tom de la régie Qui m'a dit tout à l'heure Il vient voir Il fait Tu sais que dans la production Dans l'open space Avec tous les mecs de la prod Il dit dans l'open space On a tous acheté des cartes Yu-Gi-Oh On s'est tous mis à Yu-Gi-Oh Et ils ont raison Qu'est-ce qui nous arrive ? Vous voyagez Alors Kizetai Alors Lorsqu'un monstre de votre adversaire Attaque cette carte En position de défense face vers 2 Équipez-le avec celle-ci Les dommages ne sont pas appliqués Traitez cette carte Comme une carte magie d'équipement Durant chacune de ces Stand by phase De votre adversaire Augmentez vos life points De la moitié de l'attaque Du monstre assez équipé Tu aurais bien pu m'avoir avec Vu que tu l'as retourné De toute façon Son effet ne sera pas appliqué Donc tu as fait ça Ouais épée J'ai fait un tour Ok Donc je pioche Je pioche De toute façon Tu perds 800 par tour Donc moi ça me va Écoute je vais juste Je vais juste Je vais juste passer mon tour Et tu vas perdre 800 Exactement Je perds 800 Et c'est à moi Je mets les gaz Ah ça c'est Xa qui dit Toujours ça Oula Gigi qui Qui trouve pas de solution Dans ses cartes Pourtant j'adore le deck Que tu joues Oui je sais Mais attends c'est moi Qui réfléchis Alors ça avance Elle noire Si samouraï Et bête gladiateur Alors si samouraï Il est déjà là Elle noire Je vais bientôt m'y mettre Et bête gladiateur Pareil Alors Tu as combien de decks d'houl ? Je pense que je vais en avoir 50-55 Sans compter mes decks compétitifs Et mes decks fiduels Je vais jouer Monsieur Ici présent De toute façon j'ai une carte face vers Ouais je sais Mais j'ai pas trop le choix en fait Je vais jouer C'est le pire joueur Attention je vais te niquer Le rituel Oh là là Du lustre noir Il faut Alors on rappelle C'est un rituel Pour invoquer un monstre rituel Le soldat du lustre noir Je dois également sacrifier Des monstres dans le total des niveaux Est égal à 8 ou plus Sur le terrain Ou ma main Je vais donc Sacrifier l'oiseau supersonique Ouais Et le dragon du tonnerre D'accord Tu veux pas activer son effet d'abord Au dragon du tonnerre ? Ah j'ai pas vu par contre Tu le défausse et tu vas en chercher deux dans ton deck Ah exact En vrai il faut que tu le fasses Moi si je le défausse ça marche pas avec le rituel du coup Non il faut d'abord que tu actives Avant de faire ça Tu actives l'effet du dragon du tonnerre Tu vas en chercher deux dans ton deck Tu les mets dans ta main Et ensuite tu peux faire ton rituel Ah oui comme ça j'en aurais une Ah bien vu bien vu J'avoue je savais même pas que ça avait un effet Je vais pas te mentir Je pensais que ça servait juste à la fusion C'était genre poubelle quoi Ah ouais non non D'accord d'accord Bien joué En fait Zulu qui est beaucoup trop sympathique Il y a la fusion dans le deck Il y a la fusion dans le deck Mais elle est plus là au cas où Parce qu'on joue les deux Et on joue une polymérisation Non mais Le mec très sympa quoi Donc voilà Et maintenant tu fais rituel Tu défausse les deux Exactement Pour invoquer le grand et tout puissant Soldat du lustre noir Voilà Ça s'arrête là Ce monstre peut être Il n'a pas d'effet particulier Non voilà on est d'accord Non il n'a pas d'effet Je précise juste une petite chose Pour nos téléspectateurs Ça ne défausse pas Ton invocation sacrifie Oui pardon C'est ton invocation rituelle Ça sacrifie Tu as raison de le préciser Ça aurait pu gêner les gens Et même si ça défaussait Ça n'activerait pas ton effet De dragon du tonnerre Bien sûr Bien sûr C'est en ça que je lui ai dit De le faire avant Je lui ai permis Je lui ai autorisé de replay Mais très belle intervention Notre cher correspondant Directement depuis l'Angleterre Qui vient de s'adresser A nos téléspectateurs Je suis devant un magnifique fond vert Sur lequel on a Ben Non mais bon Je vois beaucoup de choses Dans les commentaires Je préfère les corriger Sur l'instant Mais tu as raison Et ensuite C'est peut-être un risque Que je vais prendre aujourd'hui Zulou Car je ne sais pas Quelle est la nature de ta carte Que tu as posée Enfin se cacher Je vais invoquer le grand et tout puissant Soldat du lustre noir émissaire Du commencement En bannissant Un monstre de type lumière Et un monstre de type ténèbre Depuis mon cimetière On peut peut-être montrer les effets De ce magnifique monstre Oui c'est lumière et ténèbre Et le petit BLS qui est invoqué Le petit BLS qui fait plaisir Alors celui-là c'est la version D'UZA C'est assez récent Donc des invocables normalement Doit d'abord être invoqué Spécialement depuis votre main En bannissant un lumière et un ténèbre Depuis votre cimetière C'est ce qui a été fait Une fois par tour Vous pouvez activer un de ces effets Ciblés Un monstre sur le terrain Bannissez face recto la cible Cette carte ne peut pas Attaquer le tour Elle activer cet effet Si cette carte attaquante Détruit un monstre De votre adversaire au combat Après le calcul des hommages Elle peut effectuer Une seconde attaque Voilà Pas mal Donc du coup Comme tu t'en doutes Je vais attaquer A moins que tu aies quelque chose À déclarer T'actives quel effet ? Je vais utiliser le deuxième effet Mais il faut d'abord Que je détruise une de tes cartes Donc tu attaques Je perds 1000 Tu perds 1000 Et du coup je peux réattaquer Du coup on est d'accord Que là l'est fait Vu que ça marcherait en flip Donc ça ne marche pas Détruis cette carte Et ensuite avec le grand Et tout puissant soldat D'illustre noir J'attaque directement Tes points de vie Il a 3000 d'attaque Incredible Et je dis Fin de tour Je suis pas bien là Là je suis pas bien Je pioche Non je décolle Il y a un tour En effet Alors En gros à la fin de sa N3 Ça fera deux tours Il restera encore une N-Face Parce qu'elle se détruit A sa troisième N-Face Je vais jouer Vortex Foudroyant Je vais défausser La Princesse du Feu Pour détruire Tout tes monstres face recto Ok ça marche Ça fait super plaisir Je vais ensuite Jouer Princesse du Feu Ouais Alors elle a un effet C'est un petit peu La carte clé du deck C'est autour de cette carte Que ce deck est créé Chaque fois que vous gagnez Des live points Fuis 500 points de dommage A votre adversaire Ok Alors c'est un monstre pyro Il gagne 500 points d'attaque A chaque fois que tu me fais des damelles Je te prends 500 en plus Non A chaque fois que je gagne des points de vie Tu gagnes des... Oui pardon Voilà Euh... Encore un tour Ou on en est où Au niveau de tes épées Bah là T'as N-Face Ça fera deux tours Et c'est ta prochaine N-Face Qu'est-ce qu'elle se détruit Ah bon d'accord On se fait pas chier d'accord Ok très bien Je sette ça Je dis fin de tour Parce qu'on... Ça fait longtemps ton truc quand même Bah j'ai mis tour d'avant Donc désolé gros Désolé Euh... Ouais du coup C'est un peu plus chiant On va sette ça Et je... Du coup là elle est à deux Et là Quand tu auras fini ton tour Elle disparaît Ok C'est à toi Euh... Bah écoute Fin de tour Fin de tour Du coup elle est détruite Et c'est à moi Et je vais jouer Oui Oui Violent Orange Ah non Est-ce qu'on va pouvoir chêner quelque part ? Le Violent Orange qui arrive à ce moment là Oh là là En plus t'avais une roue Oh là là Ouais du coup ça me... Du coup je suis plus très bien là T'es pas très bien Moi aussi ça a détruit ma carte Bien entendu Qui est ici Très bien Et malheureusement J'ai des gros tons Donc je vais teer à toi Ah ouais d'accord T'as Violent Orange Ah oui pour... Moi je voulais clean Parce que t'avais le terrain T'avais ça Qui est très chiant Et comme toi Tes cartes te permettent Enfin t'as rajouté 300 Donc là t'avais trop de choses sur le terrain Oh ce duel est une tempête ! Oh il va regarder son cimetière Ça ne me plaît guère Ça ne me plaît guère Non je devais pas prendre des dommages en fin de tour Puisqu'il n'avait plus son serpent de feu là Je ne sais même plus comment il s'appelle Mais en gros la carte qu'il avait C'est à chaque fois qu'il augmente ses points de vie Je prends des dommages Ok je vais juste attaquer avec Princesse du feu Et t'es sûr ? En mille trois Quelle grave erreur ! Car voici le Marshmallow ! Et tu perds 1000 points de vie Zelou ! Ah 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 Tellement facile ! Ah yeah 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 Euh... Merde ! Ah ouais c'était pas prévu ça This is not previous ! J'ai pas ce qu'il faut en main ! J'ai pas ce qu'il faut en main ! J'aurais juste pas dû attaquer Ouais il a été con le mec ! Ouais fin de tour ! Je vais jouer le Monster Reborn Afin d'aller le chercher Dans mon deck Le Grand Et Tout-Puissant Il est où ? Soldat du Lustre Noir ! Attends... On peut aller le chercher ou pas ? En Monster Reborn Parce qu'il y a marqué qu'en invocation ritual Il faut demander à Yori Yori ? Attends lequel tu veux faire ? Est-ce que ? De toute façon ton rituel tu l'as invoqué par actuel Oui c'est ça Et ton envoyé du commencement c'est... Tu l'as invoqué normalement Tu peux le Monster Reborn Bah t'as fait sa méthode et voilà Ah ouais du coup je peux J'ai aller chercher le soldat du Lustre Noir Émissaire du commencement Ouais ouais tu peux Je peux d'accord J'étais pas sûr parce qu'il y a marqué d'un invocable normal Ouais c'est spécialement du coup Oui parce que c'est marqué Il doit d'abord être invoqué C'est ça Bah écoute je vais aller chercher celui-là Bah c'est ce que j'ai oublié de faire tout à l'heure Voilà Zoulou Tu vois je mets mon Star Reborn Et je fais Ah bah oui mais je peux prendre dans son subterre Mais quel con Et je pense Zoulou que malheureusement Ca sent le fion pour toi Ouais bah du coup je perds là-dessus Bah je vais sacrifier Marshmallow Parce que je suis pas une bête Et je vais invoquer le Dragon du Tonnerre Je vais attaquer ici J'attaque ici Voilà excellent travail Yes Bien joué bien joué Putain j'ai été rincé Vas-y on rigueille On rigueille Fais chier mais je suis un trou de balle là Ouais j'étais pas Sinon j'aurais invoqué ça Mais dans ma tête je ne peux pas l'invoquer Donc euh ok Mais ton deck il met tellement des grosses patates En 3000 gros C'est dur de te dire Bah écoute je vais me permettre de changer Pour pas te mettre trop de pression Que les gens puissent voir ce que tu peux faire avec le tien Hop Remets le pas dans la manette Comme ça on est sûr on le reprend pas Ca marche Mais au final ce deck là est sympa quoi J'ai fait de la merde les gars Ouais t'as déconné hein Si t'avais ça Oh oui j'aime bien celui-là Oh la qu'est-ce qu'il prend Oh 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 c'est trop dur This is my deck Oh c'est trop chaud putain My deck My deck My big old deck Zulu tu vas très bien Au vu des cartes cornues sur le dessus Je vois très bien qu'il s'agit d'un deck monarque Exactement monsieur Et j'adore ce deck Hop Comment j'ai ruiné Ouais t'as ruine hein Aïe 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 l'erreur du type Bon bah du coup je commence Tu commences ? Ah j'ai perdu Bah oui c'est vrai bien vu mec Je prends 5 cartes Allez 5 Et la 6ème qui est là Et la 6ème qui est là Ok Les monarques Ouais c'est un peu mon rang social ouais Alors je vais jouer C'est la même que tout à l'heure Tu connais Je suis monarque en fait Je vais set ça Et Je vais dire Fin de tour Et je pioche Et je vais jouer le grand frère de ta carte magie Puisque je joue La barmite d'avidité Afin d'aller piocher Deux cartes À quand les decklists ? Je suis en train de les faire Pour être honnête avec vous Je suis en train de De les mettre sur le site Cartgame Donc Donc Il va falloir Attendre le temps que je les finisse Mais Mais Maintenant c'est plus qu'une question de temps Je l'ouvre J'invoque Le chasseur de précision On y reviendra un peu plus tard Je vais juste attaquer tes points de vie Est-ce que tu prends ? Je prends Et il prend Et il perd 1500 pdv Et je termine Ok Sur 10 phases Je vais jouer Veux solennel Oh bien vu Donc Veux solennel A chaque fois que Tu pioches Que je pioche Je vais gagner 500 pdv Donc en gros tu perds 1000 Zoulou est à 7000 pdv du coup Parce que là tu vas piocher C'est ton ton Alors Donc je pioche Je gagne 500 Euh Attendez les gars Pourquoi il a perdu 3000 ? Ah ils ont du mettre 2x 1500 C'est à la gai Alors Je vais jouer Pot de dualité Est-ce que ça compte comme une pioche A chaque fois que tu révèles ? Non Tu révèles des cartes On est d'accord Alors Malheureusement j'ai rien pour passer au dessus Je vais donc prendre la tourtenue Là je gagne 500 Ça compte comme une pioche du coup Tu la pioches Non c'est ajouté Non c'est ajouté C'est pas une pioche Bon bah voilà je gagne pas 500 Il reste à 7000 C'était un menteur Menteur Zoulou Après bon Après bon quand tu vas piocher 2 cartes Tu vas gagner 1000 points quoi Et ça c'est beau en fait Euh Bah d'ailleurs Il va falloir Ouais 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 Parce qu'en fait c'est marqué Augmentez vos live points De 500 A chaque fois que vous piochez Une ou plusieurs cartes Oui mais là t'as rien fait Donc si je pioche 2 d'un coup Je gagne que 500 Yori Non ? Non tu pioches ? Ah d'accord Je pensais que c'était par carte Ah Je vais jouer Destruction en fusion Qui augmente tous les monstres feux de 500 Je vais jouer Tortue OVNI A la 1900 je vais attaquer Exactement Et je perds 400 points de vie Et elle tape plus le vert Euh Très bien bah je vais dire fin de tour A moi Triche le Zoul de quoi qu'est-ce que j'ai fait ? Un deck Alexia Rode C'est pas pour tout de suite Mais ça arrivera C'est tout ce que t'as à m'offrir ? Oui C'est à toi Ok très bien Je gagne 500 Mon cher Chiraya Je prends un deuxième compteur Je sacrifie Mon gros tu gagnes 1000 Et Je gagne 500 de nouveau Ok Zoulou qui est revenu à 8000 points de vie Quel boss Quel crack Tu ne mourras pas Je dois sauver mon petit frère qui est aveugle Et qui est diabétique Le pire Le pire Nous jouons pour le Téléthon ce soir Le Téléthon Alors Je vais sacrifier Non Tu peux pas faire ça Marie L'ange déçu C'est pas un monstre pyro par contre C'est pas un monstre pyro Ok C'est un démon Un 1600 d'attaque Ah oui l'ange déçu bien sûr Dès qu'elle est au cimetière Et dès qu'elle est au cimetière A chacune de mes stand by phase Je gagne 200 points de vie Ah oui c'est pas mal Ah oui c'est Du coup c'est un deck Qui est pas mal parce que du coup Avec ta carte là Qui te permet de gagner des points de vie C'est stylé Thomas de mystique T'as combien ? 1700 Oui bien sûr elle est détruite Et je vais aller chercher une autre carte En mode attaque Qui a 1500 Ou moins Bien entendu Par contre j'ai une petite question Ouais Non c'est détruite au combat Excusez moi C'est pas 100 gants 100 gants 100 gants et 100 pantalons Et euh Écoute je vais euh Bah oui Bah je vais aller chercher Je fais 700 100 gants Il a 1000 d'attaque Ok ça marche Fin de tour Fin de tour C'est à moi Je pioche Oh Zulu tu m'as fait Je sens que tu vas m'embêter là Une grave erreur Zulu Alors laisse moi regarder mes magnifiques cartes ici Oh elle est très très belle celle-ci Ouais c'est ce que je vais faire je pense Je vais tout de suite sacrifier 100 gants et 100 pantalons Pour invoquer le grand et tout vu sur Mobius Le monarque de glace Et vous pouvez Regarder son effet Et en plus son gant a été envoyé au cimetière Et non pas détruit au combat Parce que lui il en a rien à foutre Et je peux aller récupérer Et je le rappelle Un monstre avec une attaque de 1500 Non 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 Quand il sacrifie ça marche pas non ? Lorsque cette carte est envoyée depuis le terrain dans le cimetière Hein à foutre Donc là elle est envoyée depuis le terrain dans le cimetière En arbitre s'il vous plaît Bah écoute Jiraya c'est bien Je vais aussi lire Voilà merci Yes ! Bah merde ! Et du coup j'ai pour récupérer une carte dans mon deck La révéler et l'ajouter à ma main Alors apparemment il faut changer le titre Ou alors c'est toi Lobby qui a pas F5 Oh mais là t'es en train de me la mettre pour fond Ouais écoute c'est normal mec Qu'est-ce que je vais aller chercher ? Je vais juste me faire plaisir je pense mec Tu sais quoi je suis pas un mec gourmand en fait Et je vais juste aller récupérer La reynette Oh la piste reynette La piste reynette Monsieur ! Voilà Je vais mélanger Zoulou Je te laisse cut Et bien entendu vous avez tous lu cet effet fabuleux Qui est celui du grand monarque Qu'est-ce que tu dis ? Cosmique ? Je vais détruire Le terrain et cette carte ici D'ailleurs pour nos amis chipoteurs en terme de chaine ça ferait Sanggan chaining 1 et Mobius chaining 2 C'est-à-dire qu'on joue d'abord l'effet de Sanggan et ensuite Mobius Tu actives Sanggan puis tu actives Mobius Du coup tu résous Mobius puis tu résous Sanggan Ah ! Parce qu'en fait c'est un déclencheur optionnel Sanggan Donc il passe forcément avant un optionnel comme Mobius D'accord Là c'est vraiment dans le Très technique excusez-moi Dans le point de lyonisme Excusez-moi monsieur quoi J'ai oublié que je joue avec les plus grands joueurs de France Et là tu sais ce que je vais faire mec ? Je vais juste attaquer ton ange déchu Et pulvère-moi Je le pulvérise Et je perds 700 Tu perds 700 points de vue mais c'est cool Mais je vais les récupérer Voilà il est dans ton cimetière Donc bouche à rien je vais récupérer 700 Et je dis à toi jeune fromage Je pioche Je gagne 500 en plus de 100 Il gagne 700 points de vie C'est incroyable son deck La régie en sueur face à tant de points de vie modifiés Oui 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 Ecoute je vais 700 Et je vais dire fin de tour C'est à moi C'est à moi D'accord c'est maximum 7 cartes en main Oh oui Non non je viens de piocher ma 8ème Il a une encyclopédie Ouais Tu viens de piocher ta 8ème Ouais ici Et bah du coup tu devais défausser Ah Dès que c'est la fin de ton tour Ah bah excuse moi J'ai défaussé Renette Ok elle ne va pas très bien sur la caméra Exactement bah j'ai défaussé Renette Ah bah du coup ça active son effet en plus c'est bien Je suis pas obligé de l'activer Durant votre sein de ma faille si cette carte est dans votre cimetière vous Et que vous ne contrôlez pas Renette face de recto vous pouvez invoquer spécialement cette carte D'accord Est-ce que j'ai envie ? Bah oui Bah oui Est-ce que j'ai envie ? Mais il est con ou quoi ? Mais bien sûr monsieur Mais il est con Zoulou tu as fait une grave erreur Car tout de suite je sacrifie Renette Pour invoquer le grand et tout puissant Grand marque le monarque des roches Et son effet est tout aussi intéressant Puisque je peux détruire une carte face verso une fois qu'il est invoqué Et figure toi que cette carte est face verso Et je vais la détruire tout de suite La pulvériser avec son pouvoir du monarque Ok bah quand cette carte est détruite Alors euh Quand cette carte est détruite et envoyée du terrain au cimetière Vous pouvez invoquer spécialement un monstre pyro depuis votre main Rien à foutre Vas-y Et j'invoque euh J'invoque euh Piron Le roi ardent Super Trop trop heureux mec Qui est un monstre gémeaux d'ailleurs Et qu'est-ce qu'il fait ? Euh Alors c'est un monstre gémeaux C'est-à-dire je vais l'invoquer une deuxième fois pour qu'il ait ses effets Ah d'accord Et son effet c'est à la fin de Son effet c'est une fois par tour vous pouvez infliger 1000 points de dommages à votre adversaire Tu perds Mort Et j'attaque directement tes points de vue modus Détruis le Tu perds 2400 Et bah je suis pas bien Et je dis fin de tour et j'ai 6 cartes en main pour ceux que ça intéresse Je pioche Boum Oh Est-ce que quelqu'un va me tester dans le chat ? Je pense pas T'as gagné tes points de vie c'est bon ? Euh ouais je gagne 500 Il gagne 500 points de vie plus 200 Parce que t'as toujours ton effet au cimetière Donc tu gagnes 700 Ah ouais je gagne 700 On peut juste remarquer un truc dans le chat Est-ce que tu avais la Renette bien avant ? Genre c'est pas la carte que t'avais piochée quand tu l'as défaussée Non 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 Je l'avais bien avant hein bien sûr Non 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 Bah Renette je suis allé la chercher avec euh Comment s'appelle avec Sanghan Je sais pas si tu te souviens Yuri Ah oui il est pas fou Ouais pas de soucis mec Ok je vais sceller ça Et je vais euh terminer mon tour Hop Renette Roh trop fort le Gige quoi Mec Il va me mettre l'attaque cette fois quoi Attends attends Il a promis le 3-0 hein Ah Zulu je crois que tu as fait une grave erreur en me laissant jouer En fait Je vais sacrifier Grand Marg le monarque des roches Qui est de type terre pour invoquer Grand Marg le méga monarque Hop je vous laisse zoomer Et Grand Marg le méga monarque Un des meilleurs joueurs français Puisque si je l'invoque sur un monstre que j'ai sacrifié Parce que vous pouvez voir ces étoiles Qui a déjà été utilisé pour un sacrifice J'ai pas besoin d'en avoir plusieurs Donc un seul Et si c'est un monstre terre Je peux ajouter un effet supplémentaire A savoir piocher une carte Et en plus son effet de base C'est que je peux choisir deux cartes et les détruire Et Deux cartes posées Deux cartes posées oui pardon Excusez moi On va détruire ces deux là Je vais Résoudre l'effet poché Ca c'est pas posé tu peux pas le détruire C'est des cartes c'est pas posées Ah pardon excusez moi Celle là Et tu détruis ma tortue OVNI Exactement C'est terrible ce qu'il se passe Pour Zoulou Comment veux-tu que je gagne Il compte tout ce que je fais J'avais 7 une carte Et mec Tu sais quoi Pour le beau jeu Je vais passer la raînette En mode attaque Grandmarque Bombus et la nette Attaquez directement les points de vie de Zoulou Ce qu'il fait Beaucoup Ca fait 4 4800 552 5300 points de vie en moins Sur Zoulou Tu feras attention T'as raînette Fais aller l'invoquer En mode attaque Ah oui bah oui Tu rajoutes lui 100 Bien vu Yori encore une fois Très très chaud Parce que moi je l'ai invoqué comme ça Et je pouvais pas changer Ouais 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 Non mais comme personne Vous faites des replays T'as raison mec Y'a pas de soucis frère J'ai une carte Qui peut m'aider Pas me sauver J'ai 6 cartes en main si jamais Est-ce qu'elle peut t'aider cette carte ? Je crois que tu m'as baisé en fait Alors Zoulou Tu récupères quand même 500 points de vie Grâce à ta magie Je sais pas s'ils ont compté Et plus 200 Donc 700 en tout Aïe 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 Malheureusement Ca va s'arrêter là pour moi Purée Ah Mes nerfs C'est fini pour toi Zoulou J'avais les moyens de faire des trucs Assy change le deck Et c'est terminé Une déclare forfait Face à mon deck Tout puissant Monarque Il est capable de faire des trucs ce deck Mais là Là je sais pas Mais pas dans tes mains C'est ça que tu veux En gros tu m'as Si t'avais attaqué ma tortue J'aurais eu une tortue dans le cimetière en plus Mais est-ce que je l'ai attaqué ? Bien sûr que non Ah N'oubliez pas qu'il vient de mettre 200 balles pour son deck Allez Il y a le mec qui défend tout Il défense tout Je vais ranger le deck Tu veux que je prenne le deck Joey ou ? Quel enfoiré Mais quel enfoiré Mais quel enfoiré Allez Un autre deck au hasard On joue vraiment pour le Téléthon A même les participants On sait pas Ok Bon Sabroix Je le joue pas parce que ça a été présenté il y a pas longtemps Et que je ne le connais absolument pas C'est quoi ce deck ? Oh ça me dit quelque chose Oh le deck gardien je crois Oh Celui là faut bien que tu le mélanges Parce qu'il a été trié Parce que j'ai fait la decklist Donc Oh je le connais pas Je vais mettre un peu de temps à lire Si je l'ai déjà joué une fois je crois Euh Mais je vais le mélanger Ça fait partie des decks Euh Tartal Comment dire C'est pas en échange défense et attaque C'est pas ceux là ? Il ne veut pas tout dire avec tout Non non c'est un deck défensif Et il y a des combos sympas Enfin des combos Ouais il y a des petits trucs sympas à faire dedans quoi Euh Mais d'ailleurs j'ai rajouté Des cartes dans ce deck rocher Là que tu vas jouer Euh Pour armer des nouvelles combos Dans le deck qui n'existaient pas encore quoi D'accord C'est l'un de mes decks préférés en fait Euh De la mallette quoi Bah les amis j'aimerais seulement goûter à la défaite ce soir Ah Ouais bah attends Chaque fois qu'il arrive Zoulou qui présente son nouveau deck Il se fait détruire Ok 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 Il se fait mais pulvériser Ok si je perds Je vais prendre le deck euh Tu veux que je te le donne plus vite ? Que j'ai ramené la semaine passée Et tu vas moins faire le malin Tu peux te le donner maintenant Non 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 On va faire ça maintenant Mélange bien mélange bien Après tu peux jouer euh Ou si tu veux tu sais je peux jouer en piochant genre une carte au début Rires Le mec est infâme Bah déjà tu défense les mains contre deux Je joue sans lire les cartes Terrible Terrible Je te laisse couper mon deck Hop Coupons coupons mon ami Hop Et cette carte ici Magnifique Tu veux refaire un lancer de dé Et je te laisse choisir gros T'as encore perdu Non 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 On va faire pile ou face ça tombe sur Yogi Je commence Là tu commences Allez hop Comme ça c'est carré 1, 2, 3, 4, 5 Hum Hum Ok 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 Ah il voit Ah il voit Ah il voit Je vais piocher Hum Je vais commencer Je vais dire charité gracieuse Oh belle Je vais piocher 3 cartes Bien Ça c'est bon ça Ça c'est bon Tu vas moins faire le malin moi je te le dis Tu vas moins faire le malin Alors je dois défaut ces deux Je vais défausser ça Et Je vais défausser Tiens T'as pioché 4 cartes ? Non 3 Attends j'ai combien de cartes ? Je peux pas avoir 9 cartes Même avec charité gracieuse c'est impossible 5 Je pioche une 6ème J'active charité gracieuse J'active charité gracieuse Attends Je rigole j'en sais rien Mais si c'est bon Qu'est-ce qui m'embrouille T'as 6 cartes t'en enlève une T'as 6 cartes t'en enlève une T'en pioche 3 Donc en main ça fait 8 Ouais ça n'est pas 9 On est d'accord 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 Max T'allais forcément piocher une dans trop 8 max Bah Zulu je t'ai vu prendre 2 cartes C'est mine de rien Ouais mais c'est pas grave les gars Pas de soucis Pas de soucis Mais pourquoi j'en ai Zulu 6 6 cartes 6 cartes T'as 6 cartes en main Mais pourquoi moins 1 ? 6 T'enlève charité gracieuse 5 Mais je l'enlève pas je la joue Bon Mais c'est bon Mais c'est bon Mais c'est bon Mais on l'a fait 6 Mais c'est pas vrai Il vient de remarquer son erreur Quel enfoiré là Regarde 1 2 3 4 5 Je pioche J'ai arrêté gracieuse Voilà T'en pioche 3 et t'en efface 2 J'ai 5 cartes là Bah c'est bon qu'est-ce qu'on te dit depuis tout à l'heure 1 2 3 Et j'en efface 2 Putain mais quel enfoiré Ohlala c'est trop fort mec En plus c'est bien parce que Yori il est avec moi l'arbitre Ok C'est foutu ta gueule Non mais moi je vois mal le nombre de cartes T'inquiète mais moi je vois mal alors Je ne peux compter que sur nous Je cède ça et je dis Fin de tour Et je vais de pulver gros Je te le dis T'as terre à mettre le paquet Oh pas mal Zoulou Je joue le fragment de cupidité On le rappelle Quand je pioche Tu mets un compteur Au bout de compteur Tu pioches le Ah c'est que pendant la draw face par contre Ouais C'est que pendant ta pioche normale Ouais ça marche ça marche Je joue Je joue marmite d'avidité Mais ça va D'aller piocher 2 cartes Wow Oh oui c'est fort Oh mec T'as perdu Désolé Zoulou mais là je pense que t'as juste perdu en fait Je connais pas les cartes Donc je lien un petit peu Vas-y vas-y Je vais set une carte D'accord Euh Voilà On a plus de musique d'ailleurs Ah nous on veut du saut en plateau quoi On veut s'ambiancer quoi Vous entendez la musique sur le chat ? Rachiji qui se concentre Je peux te dire que tu peux te concentrer Ah ouais pas mal Est-ce que tu remarques un peu les combos ? Ouais c'est sympa J'aime bien J'apprécie le geste en tout cas Et ça c'est bon Ça c'est un de mes decks favoris Je vais set cette carte Ici Je vais jouer ça Et je vais dire fin de tour Ok je pioche Et je joue Le fragment de cupidité Je l'ai eu à tous les duels quoi Je l'ai eu à tous les duels Je vais Je vais set ça Et je vais dire fin de tour Et je vais dire fin de tour Je pioche Et donc je rajoute un compteur Oh c'est qui lui ? Oh c'est qui lui ? Ouais c'est bon je suis confiant Je suis confiant D'accord pas mal pas mal C'est pas un turbo pioche C'est pas un deck exodia C'est un deck rocher Je vais retourner L'homme bloc Ok Alors sa particularité Si j'ai bien compris C'est que si je sacrifie cette carte Je peux rajouter des jetons Qui ont Attends A chaque tour Que cette carte fasse recto Oui Tu constes les tours Et au bout d'un moment Tu peux la sacrifier Pour invoquer des jetons Voilà exactement Qui sont sacrifiables Mais qui ne peuvent pas attaquer Ces jetons ont 1000-1500 Ce qui est marqué Voilà Ils sont de type terre Tous les bails Voilà c'est ça Qu'est-ce que j'ai d'autre Tu 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 Alors j'ai rien Ouais Excusez moi Je prends un peu de temps pour Je diff un tour Ah ouais ? Ouais Je diff un tour Si tu la flippes Ok Bah je l'ai révélé Parce que si c'est pas face recto Ca compte pas les tours Donc là ça fait un tour Et au tour d'après Est-ce qu'au tour d'après Imaginons Je faisais la question à Yuri Au tour d'après Je sacrifie l'home block Ca comptera comme deux tours Il faut comment tour soit Ah d'accord Parce que j'avais Faut savoir si mon tour doit être terminé D'accord ça marche Ok Je prends un compteur Je joue Absorption de lame A chaque fois qu'une carte est retirée Du jeu Augmentez vos live points de 500 Je vais flip Princesse du feu Je vais flip Tortue ovni Ouais Euh Tata 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 Je vais bannir La chose dans le cratère Pour invoquer Inferno Attends c'est son effet ? C'est l'effet de Inferno en fait Ah tu bannis D'accord vas-y Donc je bannis Je gagne donc 500 points de vie Tu perds donc 500 Parce que ça chaîne avec l'effet de Princes du feu Ah bien Donc Zulu gagne 500 Et moi je perds 500 Voilà Hop là Elle peut être juste invoquée par une question spéciale En retirant un monstre feu depuis votre cimetière Lorsque cette carte Détruit un monstre de votre adversaire À l'issue d'un combat Il l'envoie au cimetière Infligez 1500 points Ah oui De dommages au live points de votre adversaire Bah je vais attaquer Je vais jouer Épouvantail de ferraille On me dit dans mon oreillette Qu'effectivement au prochain tour Si tu sacrifiais ton bloc mate Ça va créer 2 jetons Ah super c'est cool Merci Ok donc j'ai attaqué Inferno T'as annulé mon attaque avec le L'épouvantail Et j'attaque avec Princesse J'annule Mais non Je le fais tout le temps Non non Tu peux le faire une fois partout Attends il a combien ? Lui son truc c'est que Elle a 1003 Ah merde j'avais pas posé ça Oh le débile Ah bah ouais mais c'est mort là Ouais tant pis Tu perds donc 300 Ouais je perds 300 Et j'attaque à 1400 J'ai misplay Je prends je prends tout Donc 4, 5, 6, 7, je perds 1700 Ah je suis débile j'ai misplay Je dis fin de tour Ah C'est pas grave tu peux t'en sortir Oui oui bien sûr Bien sûr Tu peux tisser ton fragment Alors d'ailleurs je précise Pour ceux qui vont demander Pourquoi est-ce qu'il peut pas faire L'épouvantail à l'infini C'est parce que l'effet te dit Qu'après tu peux le reposer Or est-ce qu'on peut activer un piège Le tour où il a été posé ? Non Exactement Oh il a réponse à tout quoi Il a réponse à tout En même temps ce serait un peu pété J'attaque 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 Terrible Pour quand les Xyz Eh bien écoute on a ajouté Des cartes synchro Il y a pas très longtemps dans l'émission Donc on va continuer à ramener Moi je vais continuer à créer Des decks synchro Avec le prochain qui sera sans doute Le deck N noir Et une fois qu'on aura fait le tour de J'ai ça qu'il résume Une fois qu'on aura fait le tour De plein de cartes synchro De plein de decks synchro Et bien on rajoutera tranquillement Les Xyz quoi Ça veut pas dire qu'on rajoutera plus De decks synchro Mais bon Au moins on attend quelques temps quoi Et puis si vous comptez faire des sessions d'entraînement CDF Rélicise Oui Ton micro quête un petit peu Mais oui si on compte effectivement faire des séances d'entraînement Pour le championnat de France Effectivement on va ramener des decks Avec des cartes liens Des cartes Xyz Donc on vous expliquera forcément un petit peu quoi Bon je vais jouer Et vous êtes 6200 C'est énorme merci à tous Je vais jouer Terre dévastée Qui est une carte magie terrain Qui augmente l'attaque et la def de tous les monstres De type dinosaures, zombies et rochers De 200 points Du coup on est d'accord que le terrain c'est tout le monde Toi aussi quoi C'est à dire que lui il est pas Il est quoi ? Non je crois qu'il était Plus sa mère Alors bon j'hésite à faire des trucs Ah ouais bien vu mec Tu sais quoi je vais Je vais tenter un bout Voilà je suis là pour ça Alors je vais invoquer spécialement Gigantesse En mode attaque Alors cette carte Elle est ni invocable normalement Ni posable normalement Je dois d'abord L'invoquer spécialement Depuis ma main En bannissant un monstre terre Depuis mon cimetière Ce que je vais faire Puisque je vais bannir l'homme bloc Ce qui active Mon effet d'attention Et l'effet de ma princesse Donc moi je perds 500 points de vie Et toi tu gagnes 500 points de vie Exactement Voilà Si cette carte est détruite Au combat et envoyé au cimetière Attends j'ai fait une connerie ou pas ? Non c'est bon Voilà du coup Si en gros cette carte est détruite Au combat et envoyé au cimetière Si ça est détruit Toutes les cartes magie piège Sur le terrain Ce qui est plutôt Inté-ré-sant Donc là c'était une invocation spéciale Ouais Maintenant Je vais Jouer Jouer Le vortex foudroyant Et je vais envoyer Défausser une carte Le sphinx gardien Que je vais envoyer Au cimetière D'accord Pour détruire Mes 3 monstres Exactement Tous tes monstres sont Détruits Ouais Ensuite Ensuite C'est pas mal Je peux faire ça Ensuite je vais jouer Monster Reborn Pour faire revenir le sphinx D'accord En mode attaque Joseph Tac C'est bon J'en ai 7 une carte C'est pas mal ton tour Et je vais ensuite attaquer Avec mes deux monstres Ce qui fait Vu qu'ils sont rochers tous les deux Ils gagnent 200 points d'attaque supplémentaire Donc 1900 et 2100 1900 et 2100 Tu perds 4000 points de vie Ah ouais pas mal Et je dis Fin de tour Ok 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 C'est quoi l'effet de gigantesque Il a un autre effet Oui s'il est détruit au combat Je détruit toutes les cartes magie et pièges sur le terrain Oh oui c'est fort Ok donc je pioche J'active l'effet De Fragments de cupidité Parce que j'ai pioché dans ma pioche normale Je pioche 2 Ouais D'accord Oh putain j'avoue le combo Bon swing Gigi Non c'est pendant ma main phase C'est une fois par tour Durant votre main phase Vous pouvez retourner cette carte En position de défense Phase verso Donc c'est pendant ma main phase Là je suis pas en main phase Autant plus attaquer Mais faire main phase 2 Ah oui bah oui Si je suis con Ouais bah j'ai fait une erreur J'ai fait une erreur Pour moi la main phase c'était C'est vrai qu'il y a 2 main phase donc je suis débile Exact exact Merci les gens Et Gigi qui se croit dans Duel Links Ouais 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 Bah c'est quand tu switch Au bout d'un moment tu sais plus trop où t'es quoi Mais bien vu les gars J'aurais pu j'aurais pu très clairement C'est pas grave c'est une erreur Je vais 7 ça Je suis à 5000 T'as quand même pas envie de perdre Ton 3ème tueur Je vais 7 ça Ok je termine Fin de temps C'est à moi Du coup là on est en main phase on est d'accord ? Je peux retourner cette carte en position de défense face verso Ouais Très bien Alors ce que je vais faire c'est que je vais sacrifier J'ai Gantes Ok c'est quand elle est détruite au combat Ouais détruite au combat Donc là elle est pas détruite au combat C'est pour ça que je la dégage parce que j'ai trop de cartes magie D'accord Je suis pas fou Pour invoquer Grand Marc le monarque des roches Je vais cibler cette carte et la détruire Ok je vais chêner Désert seul 1 500 points de match direct au live point de votre adversaire Pour chacun de ces monstres sur le terrain Tu perds 1000 Je perds 1000 points de vie Je vais ensuite flip Tu peux pas tu l'as fait ce tour-ci Bah sinon c'est son effet Alors Yori C'est de lâcher son effet là Ils peuvent faire son truc de base Ah oui Désolé Donc du coup Son effet que quand cette carte flip Je renvoie tous les monstres sur le terrain de mon adversaire dans leurs mains Et grâce à mon pouvoir ultime J'attaque directement tes points de vie Ce qui fait 2600 plus 1900 Ça fait 4500 Tu perds 4500 points de vie Et je dis Fin de tour Ok je pioche Vas-y pioche mec Ah putain j'ai pas repassé J'ai oublié les filles encore les gars Et franchement c'est Bon c'est pas grave c'est encore une erreur de ma part Oh y'a Yann Excellent j'adore Yann Euh Eh on se kiffe mec Les gars je crois que ça va être notre user Le 3-0 Le 3-0 Oh la la Quelle satisfaction Dire que je joue jamais à Yu-Gi-Oh C'est ma première game ce soir Et encore si ça va t'as le temps de faire 4-0 Ouais j'avoue Après on doit lâcher à 20-25 Ouais non on a le temps On a le temps en vrai Parce que 10 minutes c'est le temps qu'il me faut pour juste le détruire Merci Yori Non bah Zulu me plaît pas moi je me mange Ah il me reste à 100 points de vue Oui J'espère que t'as un Trix Ah ouais ça va être sacrément tendu bro Bon je joue Monster Reborn Oh ! Je vais chercher T'as un truc toi là ? Ouais ouais Je vais chercher la princesse de feu Je vais ensuite Euh Je vais Invox P L'esprit des flammes Oh pardon attends T'as Monster Reborn au cimetière mon cher Zulu Ouais attends Donc je fais Invox P avec Monster Reborn Je joue Chambre Ténébreuse du Cauchemar Donc ça tu connais Je fais Euh Invox P l'esprit des flammes En bannissant En bannissant La chose venue du cratère La chose dans le cratère Ce qui me permet de gagner 500 points De t'en faire perdre 500 Plus 300 Et je vais Donc je perds 800 Ouais Et je vais jouer épée de révélation de la lumière Bien vu mec Je vais jouer épée de révélation de la lumière Euh Et je vais 700 Ça Je vais dire fin de tour Ça marche mec Oui oui tu sais très bien ce qu'il va se passer Oh c'est fort C'est marrant parce que là tu Activer ça en effet Tu joues le deck Relativement agressif tu vois Alors que Grâce Grâce au Enfin comment dire Dans ce deck Je fais en sorte que tu puisses jouer Soit agressif Soit défensif tu vois Parce que c'est chiant les decks Qui défendent trop 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 Je suis assez d'accord Ils ont Ils ont plein de cartes Ils font bah vas-y bah attaque Tu vas mourir quoi Donc ça c'est vraiment cool Du coup je vais flip Ok Je renvoie tout tes monstres dans ta main D'accord Et puis euh Je passe en battle phase Je peux pas attaquer Je passe en main phase 2 Je reflip A moi Et je dis à toi Je pioche Donc du coup là il y a 1 sur les épées Parce que je viens de finir ma première end phase Donc je vais invoquer normalement la princesse du feu Je vais invoquer spécialement l'esprit des flammes Alors attends ça on est d'accord que c'est quand j'attaque Un peu là C'est quand t'augmentes tes life points Ouais Donc je gagne 500 Et tu perds euh Tu perds 800 Donc ce qui est cool c'est que je vais pouvoir le faire ad vitam aeternam Ouais Je vais 700 Attends je perds 800 ? Ah oui parce qu'il y a ça oui Et je peux pas Je peux pas cette autre chose Fin de tour Ouais Zulu qui a l'air bien parti pour gagner là ici Je termine Non Qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Gige J'avais juste pas lu cette carte je suis débile J'ai perdu des points de vie pour rien Ah c'était une fois par tour le Ouais exact c'était une fois par tour donc en théorie elle était là Exactement les gars donc là je l'ai passé là C'est my bad Après ça a pas changé le truc Mais vous avez bien fait Il y a deux compteurs Non mais attends attends De toute façon ça change pas Enfin vu que tu le reflipes derrière ça le reset C'est pas un A C'est un soft D'accord Bon de toute façon en vrai ça aurait rien changé Mais euh Mais voilà le juge vient d'être dans mon sens en fait Nananer Euh Qu'est-ce que je fais Je vais invoquer Tortue OVNI Super Je vais attaquer Ici Euh A savoir que lui il a 2000 Je vais attaquer ici Lui il a 2000 euh 2600 La terre dévastée T'attaques ? Ouais Bah oui mais tu te détruis Je chaîne en même temps macrocosmos Euh Paf 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 Tant que cette carte est fast recto sur le terrain Toutes les cartes envoyées au sim chair sont retirées du jeu à la place Ok Chaîne pour annuler Cette attaque Ok Euh Donc tu annules cette attaque Et tu as 2600 tu dis ? 2600 ouais J'attaque ici Je vais activer l'esprit noir du silence Cette carte ne peut être activée que durant la battle step de mon adversaire Annulez l'attaque dans monstre Sélectionnez un autre monstre face recto de votre adversaire et faites-le attaquer Si le monstre sélectionné est en position de défense passez-le en position d'attaque Donc euh Bah je vais prendre ce monstre Ok donc j'attaque Donc j'attaque à 1300 sur 2600 Ouais Tu perds 1300 Tu perds 1300 Ca c'est banni Du coup je gagne 500 Oh 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 Oui d'accord ok Bah écoute fin de tour gros Aïe 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 C'est dur c'est dur C'est à moi C'est le dernier tour des épées Exact Quand j'ai fini mon tour ouais disparaît Par contre c'était vrai Hein ? Non non c'est Zoulou qui a pris moins 1300 Ouais ouais Et Gigi perd pas 800 parce que ma princesse est morte Sa princesse est morte ouais Donc ça active pas l'effet Alors je suis pas fou hein Fin de tour Je pioche Euh attend donc ça c'est détruit C'est détruit maintenant Donc c'est banni Je gagne 500 Je gagne 500 Oui tu gagne 500 points de vie Attends c'est banni parce qu'il y a 7 cartes non ? Non c'est banni parce qu'il y a 7 cartes Euh non c'est 7 cartes oui pardon C'est une continue je suis con Je me mélange Attendez parce que du coup je me C'est pas de connerie Ah mon piège est banni N'oublie pas qu'il y a macro gross Merci le chat Ouais exactement Donc en gros tu gagnes 500 points de vie supplémentaires du coup Parce que celle-là aussi est banni Ouais Donc en gros il a 1700 voilà exactement Bien vu les gars Eh Zulu faut que t'arrêtes de jouer cdc La régie va se suicider avec ta Eh bah eh Eh ils m'ont dit que se sont mis à Yu-Gi-Oh C'est le moment de les tester un peu là Ouais Bah t'as perdu Pas si t'as un truc de ouf mec mais je te détruis Prochain tour C'est ça qui est chiant Eh ouais mec C'est ça qui est chiant Azulu cherche une solution mais j'ai l'impression qu'il ne la trouve pas Je vais faire ça Je vais... bah je vais faire ça comme... Et je vais dire fin de tour C'est à moi C'est à toi C'est à toi Elle flippe Non Je flippe Ça dégage Eh j'attaque directement tes points de vie Putain Elle le remporte plein avec toi Ok ok il est quelle heure ? Il est 17 Moi je vais prendre mon autre deck là et je vais te laver Vas-y prends le deck que tu veux Garde celui-là il est bien Garde celui-là il est bien Non j'ai pas envie Non je vais changer Non je vais essayer de prendre un deck un peu plus faible Non 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 On peut là Oh là là Zulu Tu m'as saoulé là Le treaser Le treaser Tu m'as saoulé là Allez là c'est une game d'exhibition Putain Je vais essayer de trouver le deck de jouer les amis Pour que Zulu puisse avoir 103 Non 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 mais je vois un bon deck Mais je vais te laver avec ça Gros Gros J'ai mis toute ma patate dans ce deck Il va te défoncer gros Il va te défoncer Non mais respecte moi Prends pas ça gros Prends pas ça Reprends le deck rocher en vrai Ça va faire un beau duel Non 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 Si 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 Je t'en supplie Il me supplie le mec Mais non mais en vrai Je te le lis Attends je check Si celui-là est bien Je check si celui-là est bien Bon allez c'est chiant Tu veux que je rejoue les accrocher ? Ouais Il m'a supplié Allez ça va être le dernier duel Juste après on va passer dans le prime Des deux ans de le stream Père tu veux peut-être que je prenne ton deck En vrai Quoi ? Tu veux que je prenne ton deck Non 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 mais je peux montrer qu'il est viable Non non Vas-y on va tracer Allez on trace on trace Vas-y let's go Tu sais quoi je te laisse Enfin tu choisis on commence Enfin je commence ou tu commence comme tu veux Euh Vas-y Comme tu veux comme tu veux on s'en fout Bon on va faire un Un pile ou face hein Le même que de tout à l'heure Bah c'est Yugi tu commences Allez je commence Ok tu commences 3 4 5 Putain je vais essayer de l'améliorer encore un petit peu ce deck Après j'ai pas tout dévoilé hein Ok je joue terre dévastée J'ai pas tout dévoilé J'ai 7 une carte Euh Je 7 une carte Et je dis à toi Oh ok Ok je pioche Aller aller les gars Je pioche Il peut peut-être le faire Je joue Convulsions de la Nature On va tous les deux retourner Autre deck Ah Bitach j'ai dit juste ce deck Et je vais Jouer jego vrais nom Je vais donc essayer de deviner la carte qui est au-dessus de mon deck Et si j'ai bon Je vais l'ajouter à ma main et en plus je vais pouvoir aller chercher un monstre divin et soit l'invoquer spécialement sur le terrain ou soit le mettre à ma main. Je dis peau de cupidité. Oh ! Dex t'es chaud. Oh putain, peau de cupidité j'ai raison et donc je vais aller chercher Slypher le dragon du ciel et l'ajouter à ma main. Avec bien vu gros, t'es trop le boss. Je te laisse couper. Je te laisse retourner le deck. C'est con parce que je préférais l'autre carte. Je préférais l'autre carte. J'aurais peut-être joué peau de cupidité. Non j'aurais trop de carte. Big brain. Aucun mérite. Ok, je set ça et je dis fin de tour. Du coup ça c'est une carte. Ah oui c'est la carte continue. C'est à moi. Oh là là. Un homme bloc. C'est insane. Ok, on bloque. A toi. Ok, je pioche. Je set ça et je dis fin de tour. Ça c'est chiant ça ton truc. Je sacrifie. Je vais aller chercher, ah bah non c'est pas là je suis con. Du coup je vais chercher deux jetons on est d'accord ? Qui ont... Ah non il faut la sacrifier par son effet. C'est son effet. Ah c'est son effet ? Ah je croyais que je dois la sacrifier. C'est pas genre 6 cette carte a sacrifié tu fais ça. Ah bah du coup je la sacrifie. My bad, my bad. Non mais c'est pareil ça reste la même chose. Donc deux jetons on est d'accord ? Du coup je peux quand même sacrifier une carte si je veux. Oui. Ok. A toi. Je pioche. Je sens que tu vas m'embêter toi. Ah je suis trop con. Je flippe Abyss Gishki. Quand cette carte est invoquée je peux aller chercher un Gishki et le mettre de mon deck à ma main. Je suis du foule quoi. J'aurais pu le faire depuis 20 jours. Ça arrive mec. Bon qu'est-ce que tu m'as ajouté ? En fait ce qui est chiant dans ce deck c'est que dans le deck que tu joues. Tiens je te laisse couper. C'est que tu peux jouer un Sphinx à 2005 ou 2004 de défense. 2004. Mais tu peux aussi jouer un mur du labyrinthe qui lui a 3000 de défense. C'est possible. Il est très fort le mur du labyrinthe. Ouh. Ouh. J'ai tout oublié. Alors Zoulou dépêche toi de jouer nous avons peu de temps. Vite. C'est du blitz. C'est du blitz. Allez, 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 allez. Je vais poser ça. Je vais... C'est quoi que j'ai ? Oui. Allez Zouzou. Je vais jouer deux Vangiski. Je vais dire berceuse de l'obéissance. Je vais donc piocher. Ouais, ouais, ouais. Euh... Je vais ensuite jouer pot de cupidité. Je vais piocher deux. Je vais... 700. Oui. On demande si la bise tu peux faire son effet. Oui. Marquer lorsque carte est invoquée. Il y a invocation normale, flip, spécial. J'ai six cartes en main. Je termine mon tour. C'est pour ça que t'as des cartes qui disent invoquée normalement ou spécialement. Mais si c'est invoquée, c'est les trois. Oula, qu'est-ce qu'il fait Jige là ? Qu'est-ce qu'il fait Jige ? Il fait quoi ce truc là ? Euh... C'est juste à l'invocation, je peux aller chercher lui quoi. Fin de tour. Fin de tour. Alors, euh... Je pioche. Ah... Pas mal. Pas mal, pas mal. Donc je pioche. Je fais l'effet de Divin Guishki. Je dis mise initiale parce que je peux activer une fois par tour. Je récupère. Euh... Je vais ensuite, euh... Jouer Serment de l'Arc et des Monts. Tous les tours, je peux payer 500. Et pareil, je dis le nom et donc je dis Slipher et je pioche une carte. Je commence à en avoir pas mal. Euh... Je vais... Ils sont en position de défense tes jeux ? Oui, défense. Ils ont 1500 de def. Enfin, du coup, ils sont rochers donc ils ont 1700 de def. Enfin Zulu, tu vois bien qu'ils sont mis de manière horizontale. Exactement. En plus, tu me l'as mis en mode attaque, ça suffit. Ok, je vais sacrifier, je vais sacrifier, je vais sacrifier. Et je vais jouer Slipher ! Le dragon du ciel ! Slipher qui, bien sûr, gagne 1000 points d'attaque pour chaque carte que j'ai en main. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il a 7000. Il a 7000. Il a 7000. Euh... Il a 7000 d'attaque, pas de def. Je vais attaquer avec Slipher. On est d'accord. Il a... Non, 4000, 4000. Non. C'est à 7000. 7000, 7000. 7000, 7000. Ok. Je joue les pouvantailles. Ok. Euh... Ensuite, je vais... Je vais jouer mise initiale. Euh... Chaque joueur révèle une carte dans sa main. Euh... Si une carte... Enfin... Attendez. Allez, on va zoomer. s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, chaque joueur révèle une carte dans sa main. Si euh... Une carte est d'un niveau supérieur à l'autre. Euh... La carte avec le niveau le plus faible, euh... Est envoyée au Simchair. Euh... Et le joueur qui a révélé reçoit 1000 points de dommages. Les non-monstres sont traités comme niveau 0. Ok. Donc là, on révèle tous les deux une carte. Ouais. Voilà. Et du coup, c'est envoyé au Simchair. Et tu perds 1000. Je perds 1000 points de vie. Euh... Du coup, il a 6000. Et euh... Je termine mon tour. Est-ce que je peux juste préciser un petit truc vite fait ? Parce que je sens que la question va être posée. Euh... Slyfer te dit l'invocation normale de cette carte ne peut pas être annulée. Et lorsque cette carte est invoquée normalement, les cartes qui est faits ne peuvent pas être activées. Ça veut juste dire qu'en gros, tu peux ni jugement solennel. Euh... Ni euh... Mais je sais pas... Putain... Le merde... Euh... Trapple. Comment ça s'appelle ? Euh... Trap ? Ouais, voilà. Les cartes comme trap. C'est ce timing juste. C'est pas le reste du tour, le reste du duel. Ok. Alors je pioche. Je... J'active l'effet. Je perds 500. Je pioche. Zulu perd 500. Et il pioche. Je joue... Monster Webone. Webone. Je vais aller chercher... Ouais, c'était... C'était peut-être pas le meilleur play. Euh... Tant pis, je l'ai joué. Si tu veux replay, replay. Bon, je récupère ça. Je vais jouer conscription. On va regarder la carte du dessus de ton deck. Si c'est un monstre qui peut être invoqué normalement, je l'invoque spécialement. Ok. En mode attaque ? Ça, je l'invoque. Non, peu importe. Ok. Je vais sacrifier... Ça pour invoquer... Mucca, Mucca l'enragé. Il a 1200 points. Et augmentez la attaque de cette carte de 400 points pour chaque carte que vous avez dans votre main. Une, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Donc il a 7 fois 400. En plus, ce qui fait... 28, 2800. 2800. Il a 4000. 4000. Et lui, il a 7000. Ouais. Je vais attaquer avec Mucca, Mucca ici. Euh... Ouais. Je prends. Et je vais attaquer ici. Non. Ok. Euh... Je t'ai pas dit, mais s'il fait un deuxième effet, si tu invoques un monstre, euh... Je fais perdre 2000 d'attaque à ton monstre. Et s'il passe à 0 d'attaque, il est détruit. Ok. Euh... J'ai 7. Je vais euh... Je vais faire ça. Voilà. Mais ça ne consente que les invocations. Il y a... Il y a moins 500 pour Zulu. Donc pas flip. D'accord. Et en position d'extra-citon. Fin de tour. Alors... Je l'aime bien ce petit deck, il est pas... Il est... Il est pile bien. Il est pile bien. J'ai rajouté Mooka Mooka. L'oranger parce que... Je crois que... Je sacrifie ça. Je crois que ça fit, t'es bien. C'est ça. Fin de tour. Ok. Je pioche. Euh... Je pioche, je pioche. Je vais jouer... C'est 21h29. Je suis désolé les gars, on a été... Je flip ça. Je vais attaquer ici. Alors... Du coup, elle flippe. Le pot de la restriction. Je peux choisir un des effets. Euh... Et du coup, je vais choisir détruiser tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Non. Si. C'est marqué noir sur blanc, Azoulou. Faut aller regarder. En plus, tu vois mes cartes, t'es débile. Bah ouais, ouais. Mais je peux me rappeler plus de ça. Ah bah écoute. Mais en fait, moi j'attends. Azoulou est très très lent. Tous les monstres contrôlés. Tous les monstres contrôlés par mon adversaire. C'est marqué noir sur blanc. Bah écoute, si vous voulez une confirmation, je pense que l'arbitre lui aussi ses liens. Mais bon. Incroyable, j'ai rien. Bah écoute, tu sais, c'est juste un place. C'est juste un place. Les dieux ne sont pas comme dans l'anime. Il y a rien. Il y a que Obélix qui a un peu de protection et encore. Eh oui. Mais le reste, c'est rien de tout. Il ne peut pas être typé Obélix, c'est ça ? C'est ça. Et c'est tout. Et les autres, ils protègent juste leur invocation. C'est tout. Bah je me suis fait baiser. Ouais, je crois bien ouais. Je me suis fait baiser. Je vais quand même jouer Monster Reborn. Je ne peux pas aller chercher Slipher, on est d'accord avec Monster Reborn. Si, si, je vais le chercher et détruire la in-phase. Ah oui, c'est ça. Je vais chercher Mooka Mooka. Exact. Je ne vais pas activer l'effet de serment de l'archidémon, on est d'accord. Non. Je paye 500, je dis dandy au diamant et je pioche. Ok. Fin de tour. Ça marche. Du coup, lui, ça augmente son attaque aussi de 400 pour chaque carte que tu as. Ouais. T'as combien de cartes ? J'en ai 6. 6. Ouais, forcément. Ok, c'est à moi. L'attaque est à défense. Oui, je pioche. Très bien, fin de tour. Attends, je sette une carte, fin de tour, excuse-moi. Ok, je pioche. Ah oui, attendez, parce que là, il y a eu des coupures, excusez-moi. Qui a attaqué le pot pour que ça flippe ? Moi. Zoulou. Il avait plus d'attaque que ta défense ? Oui. Donc elle est morte aussi ? Elle est morte ? Oui, voilà. D'accord, ok. Ça marche. Le flip, il va s'activer qu'après le calcul des dommages. Ah ok, ok. Ça a déjà été détruit. Ça marche. On a décidé qu'il allait être détruit. Pas de soucis. Je vais jouer dandy au diamant. On va regarder la carte au-dessus de mon deck. C'est une carte magie normale. Dans tous les cas, j'avoue aussi une chair. Et si c'est une carte magie normale, eh bien au prochain tour, je vais pouvoir l'activer. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Je vais 700. Je vais attaquer avec dandy à 1400. Ok. Et d'ailleurs, non, le pot ne demande pas 3 sacrifices. C'est pas parce qu'il a 9 étoiles que c'est 3 sacrifices. Je perds 16 et j'attaque avec Mukamuka. Mukamuka ? Ouais. Alors attends, tu perds combien là ? 1600. Non, plus. Parce qu'il a 3200. Il y a terre dévastée. 1008. Tu perds 1800. Zulu perd 1800. Et là, t'attaques. Et bien sûr, sans surprise, l'épouvantail. Paf. Je vais payer 500 pour dire cloche et avoir 6 cartes. Ok. C'est à moi. Yes. Très bien. À toi. Quel game ! Incroyable ! Je set. Ouais. Et... Et je dis fin de tour. Ah, on est bloqué là. Ah oui, t'as chopé ça. Ouais. Oui, Mukamuka est buffer, bien sûr. Ah oui, il a 200 en plus, lui. Est-ce que c'est un rocher ? Ouais, ouais. Ah du coup, du coup, tu perds... Zulu a 4400 points de vie, du coup. Ah non, merde, c'était avec ça. Il est pas rocher ? Non, c'est bon, c'est bon. J'ai l'un dit, j'ai l'un dit. My Bid. My Bid. My Bid ou ? Pfff, j'ai rien. À toi. C'est du pire ever. Le pioche. J'active conscription. Je prends ça. Je sacrifie ça. Ça. Et ça. J'invoque sliffer. Ok. Et je vais attaquer ici. Ouais. Et je vais attaquer ici. Épouvantail. Ok. Fin de tour. Ah là, toutes tes cartes elles sont... Ah t'es pas bien. Fin de tour. Ouais, je t'es pas bien. Je pioche. Je set. Je paye 500. Je dis double invocation. Zulu perd 500. J'avoue là, ça prend du temps. Je vais jouer double invocation. Vas-y, vas-y. Je vais jouer ça comme ça, pardon. Je vais attaquer. Alors attends, excuse-moi. Ça fait quoi ? Explique-moi rapidement. Quand je t'inflige des dégâts, je regarde la carte qui est au-dessus de ton deck. Et si je veux, je la mets en dessous ou au-dessus. D'accord. Donc j'attaque ici. Il a combien ? Attends, t'as combien de cartes ? 5. Donc lui, il a 5000. Et lui ? Il a 4 et 4, 8. 8 et 8, 16. Il a 3200. Il a 3200. Bah 3200, ça fait rien. Je suis 3004, pardon. Parce que j'ai les 200 de ton recroché aussi. Bien vu mec. T'as bien un truc quand même. Bon. Je vais jouer épouvantail. Ok. J'attaque avec Slipher. À 5000. Ok. Je vais jouer... Excusez-moi. Je vais jouer Esprit noir. Tu me fais attaquer avec ça ? Euh... Je sais pas si je te fais attaquer avec ça, mais... Il a combien ? Lui, 1400. 1400. Et tu peux choisir de me faire attaquer avec ça aussi ? Oui, oui. C'est pour ça que je réfléchis. Non, je vais pas prendre de risque. Je te fais attaquer avec ça. 1400. Donc tu perds... 6... 1400... Je perds 1800. Non, 1600. 1800. Il a 1400. 6000 plus 200. 3200. Oui, 3200. Donc ça fait 1800. Ouais, j'ai eu un petit problème. Il perd 1800. Il tient, il tient. Fin de tour. Fin de tour, fin de tour. T'aurais quasiment pu gagner sur ce tour là. Ouais, c'est dommage. Parce qu'il y a des cartes qui s'appellent contre... Juste un truc, je suis pas sûr. J'ai mal vu quand t'as pointé. Avec le piège de Giraya, t'avais dit tu peux choisir ça. Mais tu peux pas choisir le monstre face-verso. Si, 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 c'est marqué. Il y a marqué... Moi, sur la version que j'ai, là, ça me dit bien face recto. Annuler l'attaque dans monstre, sélectionner un autre monstre face... Ah oui, d'accord, face recto. Et en fait, c'est marqué si le monstre sélectionné est en position de défense, passe-le en mode attaque. Bien vu, bien vu. En vrai, ouais. Rien de lui, il y a pas. En fait, sur la version que j'ai, ça dit bien si le monstre en position de défense fasse recto. C'est pour ça que je précise. Euh... Vas-y, à toi. Allez. Ok, je pioche. C'est chaud. Je paye 500. Il perd 500. Je sacrifie et je sacrifie pour invoquer Pluton le dissimulé. Une fois par tour, vous pouvez déclarer un nom de carte. Regardez la main de votre adversaire. Puis, s'il y a la carte déclarée dans sa main, appliquez un défi. Prenez le contrôle d'un monstre non contrôlé par votre adversaire ou détruisez une carte magie ou piège contrôlé par votre adversaire. En gros, tu dois devenir une carte dans ma main. Ouais. Et j'ai pas assez regardé ce que t'avais, quoi. J'ai pas assez regardé ce que t'avais. Euh... Je vais dire euh... Putain. Je vais dire euh... Le canon intercepteur euh... Mouaï. Je dois regarder ta main. Plus sa mère. Ok. Très bien. Je vais donc euh... Attaquer avec euh... Mouka Mouka. Ici. Alors, je vais utiliser transfert. Pour que tu attaques ici. D'accord. Voilà. Donc j'attaque ici. Et là, il euh... Ok, lui il est détruit. J'attaque ici à 6000. Fin de tour. De toute façon, c'est la fin pour toi. C'est terminé pour toi Gige. J'ai perdu moins 500 la régie. Moins 500 la régie, ouais. Pour Zulu. Euh... J'ai une question quand même pour le juge. Euh... Ça veut dire quoi une invocation flip ? C'est quand juste elle est flip en fait, c'est tout ? Tac. C'est une invocation flip, c'est tac. C'est quand toi tu fais l'invocation à la retour... Ah c'est quand moi ? C'est juste elle est retournée en général. C'est pas elle est fait flip quoi. C'est vraiment tu fais le mot. Ok. Ok, merci. À moi ? Attends. Ok ! À moi ? À toi ! Je pioche. Oh putain, il va falloir y aller. Je dis... Euh... Je joue... Euh... Du coup, est-ce que ça se stack ? Tu prends moins 1000 ? Je prends 1000. Je pioche 2. Zulu perd 1000 ! Oh putain. Je joue... Oh je peux tenter un truc ? Ah oui mais non. Euh... Je joue... 2 Vengiski. Je dis conscription. Je pioche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'ai donc 8 cartes en main. Mon Sifar a donc 8000, lui il a beaucoup. Lui il a juste beaucoup ! J'ai la flemme de compter ! Il a 5400 en plus. Je vais attaquer ici. Ah non même plus je crois. Alors t'attaques là. Là c'est le moment pour moi où c'est tricky et il faut que je réfléchisse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 x 4, beaucoup. Ça fait... Épouvantail ! Ok. Et là c'est le moment d'invoquer la boîte féerique ! Elle a tout à jouer sur un flip messieurs dames. Mais attends t'as ça depuis... Depuis le début et je la garde pour la fin ! Alors la boîte féerique lorsque commence votre adeur, ça déclare une attaque. Jouez à pile ou face si vous gagnez jusqu'à la fin de la battle face, l'attaque du monstre attaquant devient 0 ! Alors on va jouer à pile ou face et je vais te laisser le choix ! Mais non ! Votu pile ou face ! Mais j'ai 8000 ! Je suis un dieu égyptien j'ai 8000 ! Tu fermes ! Pile ou face ! Ok si c'est Yugi... Tu gagnes. Je reste à 8000. Allez ça doit tomber là ! Yes ! Je peux chêne ? Ou pas ? Avec une autre carte moi ? J'en sais rien vas-y. Ça dépend de quoi, parce que là tu viens de résoudre ton effet... Ah je peux pas le faire en bref ! Défends-toi bien ! Et de bons arguments ! Ok 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 ! Et de bons arguments ! Il y a aucun souci ! Non mais ça dépend ce que tu veux chêner derrière ! Tu peux chêner dans la chaîne d'après ! Mais ça peut plus répondre à la taille du coup ! Non bah t'en pisse par contre ! Bah je... Oh attends ! Oh c'est le truc qui flippe ça ! Attends qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Putain qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Putain c'est lequel ? C'est la statue moine non ? C'est la porte là ! C'est la porte dégueu ! Elle renvoie un monstre ! Elle renvoie tous les monstres dans la main ! Fuuuuh ! Euh... Euh... Merde ! Allez ! Vas-y vas-y ! Pas les couilles ! Pluton attaque ! Ah 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 ! J'active ma carte piège ! Contre-croiser ! Et tu attaques cette magnifique carte qu'il y a ! Bah non ! Il n'y a pas les défenses ! Oui mais attends ! Il y a ça hein ! Il y a la boîte féerique ! Je me suis énervé ! Attends ça fait quoi ça ? Renvoie un monstre sur le terrain ! Putain ouais ! J'aurais pas dû prendre le risque ! Non mais en vrai ! Non mais en vrai ! Tu la flippes et je peux plus faire cet effet ! C'est invocation flip ! Oui mais c'est pas grave ! Il y a la boîte féerique ! Si je passe à zéro j'ai perdu ! C'est ça ! Attends c'est moi qui le fais encore ! Donc Yogi toujours ! Yogi toujours ! Il fallait la faire avant ! De quoi ? Il fallait la faire à la déclaration avant ! Avant de montrer la carte tu veux dire ? Non mais il active l'effet ! Non mais j'active l'effet ! De toute façon j'ai activé l'effet ! Et gros c'est mon seul truc sinon j'ai perdu ! Pile ou face ! Yogi pour toi ? Ouais Yogi pour moi ! Yeah ! Et c'est la victoire ! Mais c'est un tué égyptien ! Diffloir ! Français ! Excellent travail ! Ecoutez ! Merci à vous de nous avoir suivis ! Merci à toi Yori ! Je suis désolé on est pressé parce que dans un instant c'est l'anniversaire de le stream ! Bref ! Une bonne soirée ! Au revoir 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 !